Aujourd'hui je vais m'afficher, aujourd'hui je vais m'afficher, aujourd'hui je vais m'afficher La vidéo que j'apprête à faire là les gars là Purée Donc bonjour à toutes et à tous, moi c'est DNK, la star, à quand votre soeur en Christ préféré en fête Donc les gars, les gars, les gars, vous savez pas à quel point je suis contente d'être de retour sur ma chaise devant ma caméra En train de vous parler, d'être de retour sur le YouTube game là, wesh Deux semaines, j'ai pas pour cette vidéo, deux semaines pour moi c'est énorme parce que wesh, je suis une nouvelle YouTubeuse tombée dans l'oubli comme ça là Donc pour vous dire, j'ai eu tellement de péripéties, péripéties sur péripéties Donc là, là, j'étais partie à Malibé et tout, mon téléphone a pris l'eau Là je filme avec mon nouveau téléphone et iPhone 13 s'il vous plaît, tomate, si c'est moins niveau Ça me va, donc en gros, Stephanie l'avait pris l'eau et tout Du coup, je pouvais pas filmer de ceci, que des péripéties, je voulais pas filmer J'avais trop la rage, j'avais trop la rage civile, je les la fumé depuis Pas de téléphone, hé, je voulais pleurer wesh là je suis de retour et vous allez me fatiguer vous allez me fatiguer je suis de retour pour une vidéo qui me tenait vraiment à coeur comme vous avez vu dans le titre aujourd'hui je vais m'afficher pourquoi je dis ça parce que je vais montrer mon glow up en crist c'est une vidéo que j'ai vue chez Brian La Jeanne je vais mettre le lien de la vidéo ici en vous montrant un peu de la vidéo le concept de la vidéo en fait le concept c'est quoi si tu montes en fait ton glow up en crist je vais vous montrer en fait quelques vidéos que je vais mettre ici de moi avant Christ ce que j'ai fait à faire là c'est vraiment une big ficha en même temps je me dis c'est pas une ficha parce que j'ai pas honte de la personne que j'étais avant Christ parce que si j'étais pas la personne que j'étais avant Christ je serais pas la personne que je suis aujourd'hui genre si j'étais pas la nana de Paris que j'étais avant la nana de BX je serais pas la nana de Yiss ou que je suis aujourd'hui en fait c'est period donc franchement les gars n'ayez pas honte des personnes que vous étiez avant Christ franchement cette vidéo aujourd'hui je la fais avec un big smile parce que je sais que la personne que j'étais avant là c'est grâce à cette personne que j'étais avant c'est grâce à elle que je suis la damariste d'aujourd'hui que je suis la damariste nana de Yiss ou en fait que je suis en train de parler aujourd'hui devant vous vous voyez donc n'ayez pas honte de votre passé parce que le sentiment de honte là ça vient pas de Dieu ça vient clairement de Satan qui essaie de vous faire culpabiliser par rapport à votre passé mais n'ayez pas honte de votre passé en fait franchement n'ayez pas honte de votre passé votre passé est passé dans 2 Corinthiens 5-10 c'est écrit quoi lorsqu'on vient en Christ on devient une nouvelle créature donc tu es une nouvelle créature en Christ tu n'es plus juste une créature tu es devenu enfant de Dieu donc n'ayez pas honte de votre passé j'espère vraiment qu'à travers cette vidéo les gens qui étaient comme moi avant vont réussir à comment on dit s'identifier à moi en fait le but franchement de cette vidéo pour moi c'est un peu de vous raconter mon témoignage entre guillemets mais de vous montrer de la personne de qui j'étais et de vous montrer là où Dieu m'a sorti pour faire la personne de qui je suis aujourd'hui en train de vous parler parce que je viens vraiment de loin vous verrez même dans les snaps là je viens de loin à niveau beauté là ça c'est Christ vous me voyez comme ça ça c'est Christ donc franchement sans plus tarder je vais commencer avec la vidéo je parle beaucoup mais juste pour vous dire que tu n'as pas honte de votre passé tu es une nouvelle créature m'a dit donc si tu regardes cette vidéo identifie toi vraiment j'espère vraiment qu'à l'instant tu vas t'identifier à travers mes snaps donc ouais let's go pour la vidéo en fait donc là on va commencer avec la j'ai déjà rien quand j'ai souri on va commencer avec la première vidéo et franchement cette vidéo bref voilà est-ce qu'on parle de la pépé la pépé les gars la pépé une pépé mauve une pépé mauve mauve heureusement c'est moi que glow up existe because si je t'es restée comme ça là non donc cette vidéo ça date de 2019 grosse fan de summer walker cette façon c'était trop 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 monçon donc voilà c'est trop monçon prochaine vidéo ça vraiment je vais vous montrer à quel point j'étais le yengue je passais ma vie à danser je sais ce que j'étais aujourd'hui avant c'était grave je me suis calmée mais avant là quand j'étais naïa de parler je dirais que c'était votre chéri zako là c'est à cause d'elle je sais ce que j'étais là je sais ce que j'étais là ce qu'il y a je fais une bouche de la non tu es à fric je fais une bouche de la bref ma sœur est venu me déranger là donc franchement j'étais vraiment une go j'aimais trop danser jusqu'au temps d'aujourd'hui je suis dansesse de Nizam mais vous avez pas mis avant là et si même on me dise d'avoir une danseuse de gofi j'aimais trop danser donc tous vos chéris des accords c'était drôle mais je voulais que les copier regardez moi je dansais fort fort là attendez combien de vidéos je vais vous montrer c'est une vidéo regardez comment ça est-ce qu'on danse fort comme ça jusqu'à vouloir couper ses loquettes mama toi quoi j'ai saurope j'étais fière hein quand je vous ai dit là si je m'avais proposé de venir danser ce trou de gofi à ces temps là même danser des shina girls là je serais devenue je serais devenue en gros je serais devenue je serais devenue prochaine vidéo que je vais vous montrer c'est un playback même dans les play-back 0 sur 10 je savais pas play-backer je voulais copier les filles d'instagram ça mais 0 sur 10 cette vidéo vraiment un playback sur du phalli en plus parce que j'étais grande femme de phalli et pouf zika la mère elle disait c'était mon gars c'était mon gars maldi donc c'est le play-back franchement voilà enfim c'est là c'est le monROi c'est il m'en uncovered qu'il avait fait traído qu'il avait fait pleurer qu'il avait relé qu'il avait relé je me parlais pour une bête de go s'il vous plaît j'étais même pas bête donc pour une bête du coup une bête de go je vous retrouve encore à d'autres playbacks vous vous retrouvez à quel point si j'étais en pouce comme vous voyez la date sur cette vidéo les plusieurs vidéos que je vous montre c'est la date de 2019 parce que quand je suis arrivée en 2020 confinement du m'a fait grâce et j'ai rencontré Christophe 2020 du coup vous inquiétez pas mon témoignage il arrivera attendez ça va aller ça fait le temps de 1 vous inquiétez pas mon témoignage il arrivera mais en tout cas toutes les vidéos que je vous montre c'est 2018 2019 c'est vraiment la période où j'étais en mode xara danseuse donc toutou toutes les bêtises là c'était cette période là là je vais vous montrer encore un autre playback c'est une fois que je comprends pas pourquoi j'ai les lèvres bleues pour vous dire je suis à la maison où j'arriverai à l'école pour dire que moi j'étais pas bien dans mon cerveau bref je peux pas beaucoup parler pour la prochaine vidéo en fait cette vidéo si mon mon qui voit cette vidéo avec ses vêtements il va me tuer m'ont pas un chinois quand j'ai mes ments dans mon corps mes jambes mes jambes et ta saite sur salle tu nous fends la pape et je n'ai pas pour aller ah bon on arrête on arrête là les gars je vais vous montrer la dernière vidéo c'est une vidéo qui me fait le plus rire parce que franchement je sais pas qu'est ce que j'essaie de faire si je me prenais pour une fille d'estite ou quoi mais voilà écoutez juste la chanson ah 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 J'ai honte à solids du wow ivesse c'est comme ça En fait je vous promets que la vidéo moi-même Je ne l'avais pas encore regardée jusqu'au bout Donc je ne vais même pas sembler d'être choquée J'étais vraiment abasourdie et choquée C'est la fin de la vidéo C'est la fin de la vidéo Non les gars franchement c'est la fin de la vidéo J'espère que la vidéo vous a fait rire Et que si vous voulez une partie 2 N'hésitez pas à me dire en commentaire Je ferai une partie 2 Parce que là les snaps que je vous ai montré C'est rien J'ai des snaps encore plus pires Oui J'étais encore plus pire Ce que j'ai montré J'étais gentille avec moi-même Parce que dans quelques mois sur mon anniversaire Je n'ai pas vu qu'on m'a plu chaud J'étais gentille Mais si vous vous dites d'accord Mais la partie 2 Partie 2 J'aimerais ne vous inquiéter même pas pour ça En tout cas là je suis de retour Comme je dis vous allez me fatiguer Un mois avant la souffrance Donc vous allez me fatiguer en fait N'hésitez pas à vous abonner A liker cette vidéo Partager Commenter Vous connaissez déjà la chanson On se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et voilà Je vous fais de gros bisous Je vous aime Et n'oubliez pas que je vous aime encore plus en fait Bisous Abonnez-vous